Ici, la pression augmente depuis des années, tellement que l'urgence de Maisonneuve-Rosemont fait face à une possible rupture de service. J'ai pas peur de le dire, on s'en va. J'espère qu'ils vont prendre notre... C'est plus un cri du coeur, c'est un ultimatum. Environ 90 des 110 infirmières menacent de démissionner. Elles ont signé une pétition dans laquelle elles exigent le départ immédiat de leur chef. Parce qu'ici, le temps supplémentaire, obligatoire ou non, est devenu trop important. Je crois qu'on devrait fermer l'urgence pour quelques jours pour faire état de la situation de crise avec l'équipe, toutes les équipes. L'établissement explique que l'urgence de Maisonneuve-Rosemont reçoit quotidiennement jusqu'à 25 % plus de patients que sa capacité. Alors, quand vous regardez l'urgence de Maisonneuve-Rosemont, je les comprends d'être découragé parce que c'est comme si c'était une roue sans fin, il y a trop de volume. Dimanche, le ministre admettait que Maisonneuve-Rosemont est devenue beaucoup trop petit et estimait que l'établissement devrait imiter d'autres hôpitaux et changer sa gestion des horaires. Mais le syndicat pense que ça ne règle pas le problème de fond. Il nous manque du monde. C'est ça le problème principal, puis c'est pas des choses comme l'autogestion des horaires qui a été suggérée par le ministre hier soir, tout le monde en parle, qui vont changer quoi que ce soit à ça. Québec solidaire pense que le gouvernement a largué l'hôpital et tout l'est de Montréal. La gestion locale font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Le ministre, par contre, est aux abonnés absents. La CAQ a abandonné l'est de Montréal, le ministre a abandonné l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Cette nouvelle affaire risque de compliquer encore plus le recrutement de personnel. Les infirmières qui ont l'embarras du choix risquent de ne pas être attirées par cet établissement qui vit des crises à répétition. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.